Nous sommes infiniment petits, au regard des espaces infiniment grands qui nous entourent, et sont de toutes parts, ouverts au-dessus de nous, autour de nous, au-dessous de nous. En 1990, on restera à jamais gravé notre mémoire. Laissons monter là toute la présence, en tant qu'en furent, à toutes versées, dont des travaux françaises. Avec sa libération, tous les espoirs devant la communauté des réflexions raciales, politiques, les géographies de la Marseille s'éveillent. L'étangible de l'Afrique du Sud expose des choix et réaffirme que rien n'entraînera la liberté. Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Tu ne vas pas en croire ta bouche, tes yeux et tes oreilles. Dans un an, nous, les Noirs, nous allons faire un vote. Nous allons choisir un président. On pourra même choisir un président noir. Attends, veux-tu bien répéter ce que tu viens déjà de me dire ? Ma chérie, dans un an, tous les Noirs de l'Afrique du Sud pourront choisir un président. Plus d'aparthètes, plus d'Africanaires, plus de plants, plus de noirs, plus de mutices. Nous allons vivre ensemble. Réconcilier, une vie meilleure pour tous. C'est ce qu'a dit Monde-Ela. C'est ce qu'a dit Monde-Ela. Vas-y ! Vas-y ! Il aura fallu au peuple africain 34 années de lutte pour venir à vous des inégalités raciales et choisir son président. Et au lendemain de cette victoire, vous nous annoncez que nous serons désormais soumis aux règles de l'ordre mondial qui empêchera votre pays de vivre dignement sa liberté. La mondialisation s'installe. Aucune économie ne peut croître en base plus. Les économies sont interdépendantes. Les règles du marché mondial s'appliquent à tous les États. Aujourd'hui, même les communistes du Vietnam, les sociodémocrates du Chili, avaient, en pensant c'est de Washington, même la Russie. Chaque État se soumet à Zeren afin d'assurer la bonne marche de ses champs. Monsieur Duclèque, il s'agit là de la seule vie de mes compatriotes. L'ancien pouvoir nous donne les clés de la maison, mais pas la combinaison du coffre-fort. Nouvelle privatisation, complétion des dépenses gouvernementales, assouplissement des conditions de travail, une plus grande libéralisation des échanges, déréglementation encore plus poussée des flux monétaires, ou bien trahir son pays, ou bien le conduire à sa vie. Mais seulement si vous témoignez de la plus petite solidarité, l'animal ne profitera tout de suite de votre faiblesse et vous détruira. Vous êtes obligés de pratiquer la maximalisation du profit. De quel que soit le prix humain à payer. 22h hier soir et encore une hausse à Wall Street, le Dow Jones enchaîne une sixième hausse d'affilée, gagnant tauture 0,5%, plus 0,5% aussi sur le Mazda. 2012, cette pratique frauduleuse appelée dumping se poursuit. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 1, à 1, 2, 3, 1, 2, 1. Si je montre la plus petite faiblesse, le client profite tout de suite de la situation. Je suis obligé à chaque instant de la nuit de pratiquer la maximalisation du propriétaire de l'image de ma boîte, de m'assurer de son look dans le glace de temps le plus court possible, quel que soit le prix à payer. Le drame de l'Afrique, Ségolam l'Africain, n'est pas assez entré dans l'histoire. Allôme ! Broute un bateau ! Siouette ! Arthèque ! Dage ouverte ! Viste ! Le bateau de bateau cesse ! Résistance ! Accroche ! Cassaux ! Flore ! Les torches brûlent ! Guerre ! Le sang dans l'eau est noire ! Rentre le métrole ! Une salle de puits ! Monsieur le secrétaire général des Nations Unies a ouvert ce matin, le 2 août 2001, à Durban, la conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée. C'est Koum Jallot ! Le moment est venu ! Pour la première fois, des hommes issus de chaque partie du monde vont tenter d'écrire l'histoire commune qui les déchire. Mesdames, Messieurs, je viens là porter devant vous la parole d'hommes, de femmes organisées pour défendre. Là où ils sont plus que nulle part menacés, les droits d'hommes. Messieurs, je sais, Philippe Antonio, ministre des Affaires étrangères des Hatties. A l'aube de cette célébration, je rappelle que Saint-Domingue était considéré à l'époque comme le joyau de l'Empire colonial des Bourbons. En raison des richesses produites par la sueur et le sang de ces 50 000 esclaves. Une histoire de rébellion aussi. En 1804, la première révolution anti-esclavagiste réussie, aboutite à la création de la première république noire, la république d'Amitique. Monsieur Abdoulaye Bouad, le président sénégalais. Les nouveaux grands espaces en gestation recevront leurs mesures propres d'une planification et d'une administration afin de garantir aux masses des régions industrialisées une sécurité rationnelle d'existence. Ce que nous voulons... Et si on réinterroge l'histoire, qui serait son juge alors ? C'est que l'humanité commune... Et peut-être... Car il m'a donné... Et c'est pourquoi ? On nous a causé un préjudice incalculable qu'on a commis à notre égard. Une grande injustice. Ce que nous voulons, c'est que les générations futures comprennent cela. Les pays développés, et plus généralement la communauté internationale, devraient faire figurer l'esclavage et la crainte des noirs dans les programmes scolaires des enfants. Les cours de l'université, les programmes de recherche, des stèbres et des monuments devraient être érogés. Des films réalisés pour établir l'histoire dans toute son authenticité. Les archives. Et je dis bien, toutes les archives devraient être accessibles aux chercheurs dans tous les pays du monde. Le 8 août 2001. Jour de clôture de la conférence. Une déclaration fut rédigée. Mais nous savions d'ores et déjà qu'elle serait rejetée par plusieurs pays occidentaux. Et cela ne fit qu'enteriner l'échec de Durban. Trois jours après la conférence, New York, capitale de l'Occident, Subit depuis les montagnes afghanes, l'attaque la plus meurtrière de son histoire. J'habite une blessure sacrée. J'habite des ancêtres imaginaires. J'habite un vouloir obscur. J'habite un long silence. J'habite une soif irrémédiable. J'habite un voyage de mille ans. J'habite une guerre de trois cents ans. Aux bourreaux qui le décapitent, Tupacatari aurait dit « Vous ne faites que me tuer, mais je reviendrai et je serai des millions ». Je suis son chef de Lausanne, votre président. En Bolivie aujourd'hui, il n'y a plus aucune richesse à privatiser. J'ai tout vendu, tout. Il reste l'eau. L'eau potale du village. Privatisons l'eau. Comment payer la facture d'eau ? L'Empatria. Où s'approvisionner ? Les ruissons. Poilés. Et puis ? Infestinés par l'arsénique. L'Empatria. 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 Tu fais de l'eau une guerre. Aux Sada. Tu ne fais que nous tuer. Mais nous reviendrons et nous serons des millions. Il faut calmer cette bande d'agité. ... Instaurer le coup de feu. ... ... ... ... ... ... Régler le morceau par morceau. La minute fente. Les mots touchés. Depuis des jours. Mais c'est quelque heure, Marco. La situation n'est plutôt d'agressée. Direction, Miami, s'il vous plait. Je prends la succession. Le peuple en colère vous fait une série de promesses. Quelle mission ? Tu ne peux que nous tuer. Mais nous reviendrons et nous serons des millions. L'armée s'en charge. Déparassez-moi de ces syndicalistes. De ces cultivateurs. Prends les familles revenus. Déparassez-moi des familles entières. Faites-leur et laissez-leur de la mort. Voyons, y a-t-il pas moyen que nous soyons un seul et même homme universel ? Nous sommes ce même homme qui se ressemble et se dissemble en même temps. Toi, tu es né de la mort. Et tu vas à la mort. Et cette mort qui t'entoure, tout quand même entoure, est ce que nous avons de plus intime et ce qu'il y a de plus intime entre nous. Il n'y a d'universel que la mort. Mais ce qu'il y a de plus dissemblable à nous-mêmes, qui t'entendons de nous parler, est ce qui force à nous étreindre et même à nous embrasser. Du stèpre d'un baiser de mort. Vous êtes obscènes. Je n'ai rien à voir avec vous. Mon Dieu, ma fitte et mon jardin, Gringo, sont sur le ciel et sur la terre par où tu es venu. Tes yeux éteints ressemblent à tes ampoules. Mon Dieu, tu as peur. Pourquoi je vous donne cette terre de m'agabée, Gringo ? Assez. Assez. Tue-moi et meure. Gringo, ton Dieu, si tu y tiens, t'attendras. En attendant maintenant suivant le mien, je t'aime. Merci. Merci. Applaudissements. Applaudissements.